En 1978, le propriétaire, M. Sabatier, met en vente le domaine des freines. Comment s'est déroulée la vente du domaine ? Ce n'est pas lui qui a mis en vente, c'est lui qui a été mis en vente. Il ne payait pas ses impôts, il devait de l'argent, M. Sabatier. Il était débiteur et comme il ne pouvait pas payer, on lui a saisi son domaine. C'est une vente sur saisie. C'est une vente sur saisie et lui, ne pouvant rien faire, a fait appel, ce qui était une très mauvaise idée, à un marchand de biens qui voulait acheter la propriété pour raser les maisons et construire sur le terrain. Alors, il y a eu heureusement une rivalité entre ce marchand de biens et la mairie de la Selle-Saint-Cloud. La mairie de la Selle-Saint-Cloud, qui est la commune qui est au-dessus de celle de Bougival, qui se trouve au-dessus. Donc, cette commune voulait faire un terrain de sport, elle avait besoin d'un terrain de sport et pensait que ce terrain de sport pouvait se faire sur la partie haute de la propriété tourgénière. Donc, le but de cette commune, c'était non pas de sauver des maisons historiques, je dis bien que ce n'était pas du tout ce but, c'était simplement d'avoir du terrain. Bon, alors, finalement, la vente s'est faite au profit de cette mairie, puisqu'elle a eu un droit de préemption, et la propriété a été achetée en 1979 pour la coquette somme de 3,36 millions francs. 3,36 millions francs pour 8 hectares et demi, pour deux maisons. La TVM, donc l'Association des Amis d'Ibantourguenief, et en particulier la DRAC, pour la personne de M. Meunoux, vont justement sauver les deux maisons de la démolition. Et cet événement ne relève-t-il pas du miracle ? Oui, M. Le Seine avait demandé au ministre de la Culture un soutien. Vous pensez que le ministre qui était M. Le Car pourrait devenir un membre bienfaiteur, ou il pourrait patronner notre association, c'était l'expression. Alors le ministre nous a répondu que lui, il n'était pas à question que lui soit patron de notre association, et qui désignait un nouveau directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, M. Jean-Claude Meunoux, qui acceptait, lui, de patronner l'association des Amis d'Ile-Tourguenief. Alors c'est ainsi que nous avons fait connaissance, c'est que M. Meunoux, dès le début, s'est montré extrêmement intéressé, et nous a promis de faire tout ce qu'il était en son pouvoir pour sauver le domaine. Alors il a, semble-t-il, défendu, je crois, avec acharnement, de la démolition, le domaine, en menaçant le maire de l'époque, d'installer une tente dans laquelle il viendrait avec sa femme et ses enfants pour empêcher que les bulldozers ne démolissent les deux maisons. C'était une menace importante. Alors en tout cas, on n'en est pas venu là, puisque M. Meunoux a obtenu des services, des domaines, le classement de la propriété. Les deux maisons ont été sauvées grâce à cela, puisque l'une, le pavillon directoire dans lequel habitait autrefois le couple Verdeau, Pauline et son mari Louis Verdeau, et bien ce bâtiment a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que le chalet de Turgenev, où nous sommes, qui donc, avec le temps, est devenu le musée Turgenev, ce qu'il est encore aujourd'hui. Nous l'appelons même le musée européen, Yvan Turgenev, c'est son titre, le exart, c'est ça, le musée européen Yvan Turgenev. Donc deux maisons inscrites. Deux maisons qui ont été inscrites à l'inventaire et qui ont bénéficié de travaux importants grâce à cette inscription qui a débloqué des fonds. Là, il faut dire que c'est la France qui a tout fait, qui a pratiquement tout fait. La Russie ayant participé pour une très faible partie, ainsi que la ville de Bougival, enfin la ville de Bougival, c'est la France, mais c'est surtout la ville de la Sède-Saint-Cloud, propriétaire, qui a quand même déboursé 25% du prix des travaux, plus évidemment il y a eu des suppléments, puisque jamais les devis ne sont exacts, il y a toujours des suppléments. Et on a restauré complètement la Dacha de Turgenev et on a remis en état le gros œuvre de la Villa Vierdo. Quel rôle a joué le célébrissime pianiste Sviatoslav Richter dans la création du musée Turgenev ? Voilà, alors c'est un rôle extrêmement important, enfin je rends hommage d'ailleurs au grand talent de Richter, qui parmi les artistes sollicités pour faire une œuvre de bienfaisance, a répondu oui, n'est-ce pas, et a donné un concert exceptionnel, Salle Pleyel, le 7 novembre 1980. toute la recette est revenue à l'association. C'est-à-dire que nous avons pu payer l'aménagement des deux salles qui allaient être ouvertes au public, surtout la chambre autour de Turgenev est décédée, et nous avions fait appel pour cela à l'école Boulle de Paris, qui a fait ce travail, mais il a fallu acheter quand même le matériel, n'est-ce pas ? Nous avons évidemment fait nos premières acquisitions d'objets et de livres et de manuscrits grâce à cette somme qui revenait de la recette de Richter. Alors, ce n'est qu'en 1982 que la TVM s'est vue officiellement confiée par le ministère de la Culture la création d'un musée dédié à la mémoire d'Yvan Turgenev. Quelle a eu l'idée de la création d'un musée Turgenev ? Eh bien, cette idée vient de moi, enfin, de nous, de Tamara, de moi-même. C'était une idée qui paraissait saugrenue, même un peu folle, n'est-ce pas ? Enfin, il n'y a que les idées folles qui aboutissent. Et nous avons insisté sur l'importance que, vu le long séjour de Turgenev en France, étant donné qu'il était considéré par Maupassant comme écrivain français, n'est-ce pas ? Ou presque français, c'est ce que disait Maupassant. Taine disait de lui, « Quel dommage que vous ne soyez pas français ! » Enfin, bref, on savait que c'était le plus français des écrivains russes. Maintenant, moi, je dis que c'est le plus européen des écrivains russes. Les deux choses sont vraies. Mais on a estimé que cet homme méritait d'avoir un musée. Et cette idée a été présentée par l'association, par M. Menou, qui a organisé, ça s'est tout à son honneur, tous les trois mois. C'est quelque chose d'extrêmement rare, mais il a dit que c'était unique dans sa carrière. Tous les trois mois, il a organisé des réunions qui permettaient à différentes personnes de converser, de s'associer pour l'œuvre commune. Alors, il y avait évidemment les descendants de Pauline Verdot, donc j'avais parlé de M. Le Seine, mais il y a eu également M. Jacques-Paul Verdot, qui était le petit-fils de Pauline, qui venait là. Il y avait évidemment des membres de l'association, Tabara et moi-même, et il y avait donc les représentants des différents ministères, évidemment le ministère de la culture en premier lieu, mais aussi les représentants de la préfecture et des villes, puisque la commune de Bougival et de la Seine-Saint-Cloud étaient représentées. Alors, encore une fois, la commune de Bougival ne pouvait rien faire dans ce domaine puisque la propriété appartenait à la ville de la Seine-Saint-Cloud. En revanche, la ville de la Seine-Saint-Cloud a été sollicitée pour la création d'un musée de la ville de Turgenev dans la maison qui, elle, bénéficiait d'une tranche ou même de plusieurs tranches de travaux qui ont été payés par l'État, par la région, par le département et par la ville de la Seine-Saint-Cloud. Donc, les maisons devaient être prêtes, j'avais demandé qu'elles soient prêtes, mais en plus du fait que le bâtiment serait restauré, nous avons obtenu une promesse de bail amphithéotique de 50 ans, un loyer symbolique pour les deux maisons, c'est-à-dire pour le domaine entier, le parc et les deux maisons. Je tiens à le dire, c'est un document qui est conservé au ministère de la Culture, nous avons le procès verbal, nous avons même le projet de bail amphithéotique et ceci a été fait comme tu l'as dit tout à l'heure, justement à la fin de l'année 1981. Ça allait se faire, c'était plus qu'une promesse et ça ne s'est jamais fait. Alors, évidemment, moi, je n'aurais jamais entrepris cette chose qui était quand même très difficile si je n'avais pas eu l'assurance que nous serions un jour locataires de l'endroit, c'était la moine des choses. Un bail amphithéotique, c'est un bail de longue durée et cette chose ne s'est pas faite, on nous a toujours refusé jusqu'à la minute où je parle, n'est-ce pas, c'est-à-dire aujourd'hui, en Degrasse 2015, n'est-ce pas, le 17 janvier, nous n'avons toujours pas de bail avec la ville de la Seine-Saint-Claude. Qui est à l'origine du plan muséographique et que contenait-il ? Le plan muséographique, j'ai dit d'une façon générale que je voulais faire un musée. Ça, c'était tout à fait au début. Mais après, les choses se développant et les acquisitions se faisant, nous avons, Tamara et moi, nous avons conçu ce plan, forcément, comment diviser les chambres, comment les affecter, ce que nous allons mettre à l'intérieur, expliquer quelle était la vie de Turgenev dans cette propriété, puisque ce musée est à la fois un musée mémorial, c'est-à-dire un musée qui retrace la vie de Turgenev et ce sont surtout les pièces du premier étage. Je suis dans l'une d'entre elles, je suis dans le cabinet de travail et l'autre pièce, c'est la chambre où Turgenev est décédé. Donc, ces deux pièces-là étaient forcément un musée mémorial et nous avons pensé que le rez-de-chaussée était plus susceptible de devenir un ensemble de salles d'exposition. Je dis un ensemble parce que, bon, nous avons un hall, nous avons un hall d'entrée, c'était deux halls et nous avons deux salles. donc deux grandes salles. Dans l'une, nous avons parlé d'avoir installé une exposition sur Turgenev et la Russie, ça nous paraissait tout à fait indispensable et dans l'autre, nous avons installé une exposition sur Turgenev et l'Europe, enfin, c'est surtout les rapports qu'il a eus avec la France et notamment avec Pauline Verdeau qui sont retracés dans cette pièce. Voilà. les pièces du haut, encore une fois, étant le cabinet de travail dans lequel je me trouve et également la chambre mortuaire reconstituée par l'école Bouh. Quelles ont été les actions les plus significatives que tu entreprises avec Tamara, les membres de l'association et tous les partenaires pour Bené Rabien et en un temps record ce projet de création du musée Turgenev à Bougival ? Eh bien, un musée ne peut s'appeler ainsi que s'il possède des collections. Alors, la recherche de collections a été quelque chose d'essentiel. Nous avons reçu de Baden-Baden un piano sur lequel Turgenev a joué, n'est-ce pas ? C'est son piano sur lequel Johannes Brahms a joué avec Clara Schumann lorsqu'ils se trouvaient tous les trois à Baden-Baden. ce piano nous a été donné, c'est un piano forte de 1860 qui a été classé ensuite par l'État en 1990. Mais à l'époque, ça a été un don donc fait par Madame Muller à qui je rends hommage qui a été la propriétaire de ce piano après, évidemment, sa vente par Turgenev lui-même lorsqu'il a dû quitter l'Allemagne après la guerre de 1970. il avait habité l'Allemagne à cette époque-là avec les biardos et donc ce piano est une richesse importante dans les collections de l'association. De même, le bureau devant lequel je me trouve, c'est une table qui se trouvait chez Maxime Kowalewski qui avait été professeur de droit à Moscou et qui connaissait bien Turgenev. Alors, cette table nous a été donnée par un descendant de Kowalewski. Ceci, évidemment, est extrêmement important puisque ce sont deux objets authentiques. Nous avons également un très beau médaillon qui représente Pauline Viardot et que Turgenev portait sur la poitrine lorsqu'il est mort. Donc, c'est un médaillon avec une photo de Pauline Viardot et on voit sur le dos du médaillon « Ité ». Voilà. En dehors de cela, nous avons essayé de trouver des manuscrits et des lettres importantes et nous avons même un manuscrit du discours que Turgenev a prononcé en présence de Victor Hugo et d'une grande assemblée lors de l'ouverture du Congrès international de littérature de Paris en 1878. C'était un événement considérable. Turgenev a été le vice-président, je précise, de ce congrès. Nous avons également des lettres de Turgenev à Maupassant, de Maupassant à Turgenev, des lettres de Flaubert à Turgenev et vice-versa et une collection de 11 lettres de Prosper Mérimé à Turgenev. Plus des documents musicaux, il faudrait donc parler longtemps pour parler de ce plan muséographique que nous avons pu réaliser, n'est-ce pas, de la façon que je viens d'expliquer. Je vous invite à venir ici à Bougival dans le domaine des Frennes visiter le musée Turgenev. Vous pouvez également visiter notre blog www.turgenev.fr Merci. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021